Les membres de l'association Action Solidarité Partage ont élu domicile à Savalou les 12 et 13 février 2022, moment de communion et de soutien à plusieurs enfants démunis à travers plusieurs activités. Messe d'action de grâce, prestations d'artistes, remises de dons, ce sont là les moments forts de leur séjour. Deux orphelinats ont bénéficié de leur générosité. Il s'agit de l'orphelinat de l'ONG, aide et solidarité de Savalou, et celui de la communauté Sainte Famille du père Maxime d'Azobo. Ce dernier se dit très ému par ce geste de cœur de l'association ASP. Vous avez compris qu'il faut aller au-devant de la mort qui menace le crochet et lui redonner l'espérance et la joie de vivre. Vous avez compris que l'humanité est une, que nous sommes dans les autres, que les autres sont en nous, et que chaque homme porte en lui la part entière de l'humanité. Vous avez compris que nous sommes un corps. Et quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et quand un membre est heureux, joyeux, tous les autres membres sont heureux et joyeux avec lui. Hippocrate, le grand patron des médecins, disait que si le corps était un, il ne serait jamais malade. Le président de l'association, dans son discours, a félicité tous ses membres pour les nombreux efforts consentis afin de donner de la joie et de l'espoir à tous ses enfants. Je vous lance à nouveau l'appel à défendre et à faire rayonner partout nos valeurs, en particulier l'action, la solidarité et le partage. Sans cesse renouvelé, je réitère mon entière disponibilité à être à vos côtés, qu'il s'agit d'aller dans nos départements, dans nos coins les plus reculés, dans nos communes, arrondissements, villages et quartiers de vie, que la flamme de la solidarité et de partage fraternel, à l'instar d'une étoile flamboyante, étincelle éternellement grâce à vous tous. Le maire de la ville de Savalou, présent lors de cet événement, a exprimé toute sa gratitude à l'association, non seulement pour le choix porté sur sa commune pour bénéficier de ce geste, mais aussi pour l'acte financier posé par les membres de l'association à l'endroit des rescapés du scandale de Montpas. Quand vous étiez venu dans le cadre des préparatifs, vous avez eu l'occasion le jour-là de rencontrer les enfants vulnérables, les personnes vulnérables que nous avons ramenées de la brousse à l'issue de l'événement de Montpas. Vous avez été touchés et le jour-là, une enveloppe de 200 000 a été remise à cela, a été remise pour s'occuper d'eux. Je vous dis sincèrement merci. Vous avez été la toute première association qui a posé du pareil axe. Un goûter entre les membres de l'association Action, Solidarité et Partage et les enfants a suivi la remise de dons.